Bonjour, je m'appelle Julie Ouellet, je suis coordonnatrice du Centre Alpha des Basques. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le Centre Alpha des Basques? Eh bien, c'est un organisme communautaire en alphabétisation qui a été fondé en 1984 par M. Marcel Desjardins. Nous offrons des ateliers d'alphabétisation français, mathématiques, des ateliers d'initiation à l'informatique, des ateliers de gym cerveau, on fait du dépannage informatique et des activités socialisantes. Sans oublier l'aide au devoir aussi pour les parents. On se déplace un peu partout dans le territoire de la Merci des Basques, sauf dans deux municipalités, Saint-Clément et Saint-Rita. Pourquoi pas ces deux municipalités? Eh bien, c'est parce que c'est un autre organisme communautaire qui s'occupe de ce territoire. Si vous avez un minimum de six personnes, on peut vraiment aller dans votre municipalité pour vous offrir le service. Nos ateliers sont pour des personnes âgées entre 16 et 100 ans. Oui, oui, 100 ans. 100 ans parce qu'on se dit, peu importe l'âge, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Fait que je vous invite tout de suite à venir rencontrer mon équipe et venir visiter nos locaux. Bienvenue au 15 rue Notre-Dame-Est à Trois-Pistoles. Maintenant, on va aller rencontrer notre animatrice en gym cerveau, Justine. Comme vous pouvez le constater, en plus de venir à vos ateliers de gym cerveau, vous allez faire un petit peu d'exercice parce que l'atelier se situe au dernier étage. Et c'est normal d'être un petit peu essoufflée. On va aller rencontrer Justine dans quelques smithers. Bonjour Justine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi les ateliers de gym cerveau? Oui, avec plaisir. Dans le fond, c'est ici qu'on vous accueille pour les ateliers de gym cerveau. Le gym cerveau, c'est quoi? Dans le fond, c'est des ateliers qui visent à stimuler différentes zones de votre cerveau. Ça peut être des activités de logique, de mémoire, de mathématiques, de français. Dans le fond, les gens, on les accueille ici en groupe d'une dizaine de personnes environ. Puis c'est à toutes les semaines, c'est deux heures d'atelier. Dans le fond, les gens sont interpellés à faire des activités de groupe et des activités individuelles. Dans les activités individuelles, il y a des activités qui sont comme le sudoku. Donc, on apprend aux gens à faire des sudokus, des mots croisés, des mots citaires. Dans les activités de groupe, dans le fond, c'est vraiment varié. Puis ça fait plus appel à vos connaissances générales. Donc, ça peut être des énigmes, des charades, des quiz, différentes autres activités. Donc, on essaie de varier ça pour que les gens touchent un peu à tout. Il y a toujours l'entraide qui est ici aussi. Les gens, s'ils ont de la difficulté, ils peuvent s'asseoir à côté de quelqu'un, puis ils peuvent s'entraider. Tout à fait. Dans le fond, le but du Gym Cerveau, c'est vraiment de créer des liens, d'apprendre. Puis dans le fond, c'est ça, d'apprendre, mais en ayant du plaisir. Aussi. Puis des fois, il y a honte. Beaucoup de plaisir, vous voyez moins. C'est un atelier pour des personnes de 50 ans et plus. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que c'est déconseillé. C'est un atelier qui est déconseillé aux personnes qui ont déjà une difficulté avec la mémorisation ou soit une maladie comme l'Alzheimer qui commence ou des choses comme ça. Le Gym Cerveau, c'est pas évident. Dans tout cas, dans mon cas, c'était pas évident, mais comment je dirais ça, là, ça nous remettait le cerveau à la bonne place. Étant donné mon traumatisme crânien, des fois, on devient comme un peu plus lent. Le Gym Cerveau, j'étais le seul homme d'un groupe de femmes. De temps en temps, il me donnait quasiment la vie dure, là, mais ça allait bien. Il était pas, comment je dirais ça, il était pas déplaisant de pas à tout. La première année, ça a été l'ordinateur. La deuxième année, je suis allée pour le français. Et là, ça fait trois ans pour le Gym Cerveau. Je me suis sentie plus occupée parce que là, j'avais la danse, j'allais jouer au quai. Alors, pour une journée de plus, je me suis inscrite à Gym Cerveau. Ça m'a aidé à travailler ma mémoire. C'est sûr que c'est pas toutes des choses qu'on aime faire, mais c'est différent. Il y en a qui vont aimer beaucoup le sudoku. Moi, je n'aimais pas. On a différentes activités. On prend qu'est-ce qu'on aime, puis on se force pour faire le reste. Le but, c'est pas de réussir quelque chose. Le but, c'est d'être là, d'être là, puis de fonctionner au travers de ça. Puis, c'est le social à Gym Cerveau, c'est plus le fun que les autres appels. C'est stimulant. Il y en a qui font de l'exercice pour être en forme. C'est un genre d'exercice. Gym Cerveau, moi, j'ai trouvé ça beau aussi parce que j'ai appris des affaires, moi, là, au Gym Cerveau. Il y a des affaires qu'on fait, là, et je trouve que ça fait plus que travailler le cerveau, ça fait travailler le social et tout. C'est vraiment, vraiment bon. Le soleil joue les astres de feu, les mots se perdent au fond de mes yeux. Et quand le ciel se farde de pluie, je n'ai rien pour te le dire. Tu es si loin dans une autre ville, la distance fait de moi un piètre ami. Je ne peux rien te raconter quand ça se passe sur le papier. Je n'ai jamais appris les mots, il m'a fallu vieillir un peu trop tôt. J'ai dû travailler étant gamin, mais aujourd'hui, il y a ce refrain. Apprends-moi les mots qui collent à la peau, les mots sur le papier, un peu d'éternité. Apprends-moi les mots.